A George Sand, nuit de lundi, croissait 12 novembre 1866. « Vous êtes triste, pauvre ami et cher maître. C'est à vous que j'ai pensé en apprenant la mort de Duverrier. Puisque vous l'aimiez, je vous plains. Cette perte-là s'ajoute aux autres. Comme nous en avons dans le cœur de ces morts, chacun de nous portant soi sa nécropole, je suis tout dévissé depuis votre départ. Il me semble que je ne vous ai pas vu depuis dix ans. Mon unique sujet de conversation avec ma mère est de parler de vous. Tout le monde ici, vous chéries. Sous quelle constellation êtes-vous donc né pour réunir dans votre personne des qualités si diverses, si nombreuses et si rares ? « Je ne sais pas quelle espèce de sentiment je vous porte. Mais j'éprouve pour vous une tendresse particulière et que je n'ai ressenti pour personne jusqu'à présent. Nous nous entendions bien, n'est-ce pas ? C'était gentil. C'était même si bon que je désire n'en pas faire jouir les autres. Si vous vous servez de croisser dans quelques livres, déguisez-le pour qu'on ne le reconnaisse pas. Ça m'obligera. Le souvenir de votre présence ici est pour nous deux, pour moi. Tel est mon égoïsme. Je vous ai surtout regretté hier soir à dix heures. Il y a eu un incendie chez mon marchand de bois. Le ciel était rose et la scène couleur de sirop de groseille. J'ai travaillé aux pompes pendant trois heures et je suis rentré aussi affaibli que le turc de la girafe. Qu'on dit de votre pièce Chilly et Duquenel ? Qu'en la jouera-t-on ? Qu'allez-vous faire maintenant ? Vos scènes de la révolution sans doute ? Etc. Etc. Un journal de Rouen, le nouveliste, a relaté votre visite dans Rouen. Si bien que samedi, après vous avoir quitté, j'ai rencontré plusieurs bourgeois indignés contre moi parce que je ne vous avais pas exhibé. Le plus beau mot m'a été dit par un ancien magistrat. Ah ! Si nous avions su qu'elle était là, nous lui aurions, nous lui aurions un temps de cinq minutes. Il cherchait le mot. Nous lui aurions souri. C'eût été bien peu, n'est-ce pas ? À propos de magistrat, il faudrait m'envoyer une indication plus détaillée pour l'affaire Despruneaux. Quelle est son affaire ? Quand passe-t-elle ? Elle s'en appelle ou en première instance ? Je ferai tout ce que je pourrais, soyez sans crainte. Vous aimez plus, mais difficile. Mais je vous embrasse bien tendrement. Votre lettre de ce matin, si mélancolique, a été au fond. Nous nous sommes séparés au moment où il allait nous venir sur les lèvres bien des choses. Toutes les portes entre nous deux ne sont pas encore ouvertes. Vous m'inspirez un grand respect et je n'ose pas vous faire de questions. Adieu. Je baise votre belle et bonne mine et suis vôtre. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.